C'est parti, bonjour monsieur, alors quels sont vos prénoms ? Oui bonjour, bonjour aux dames, moi c'est André, André d'accord, donc nous avons une organisatrice il me semble et monsieur qui est venu se promener, alors qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, vous pouvez nous raconter ? Je vous laisse là-bas, c'est à vous ! C'est gentil, on a fait le tour des vignes et donc l'an dernier on avait déjà été dans le pays du Bonzeau et on voulait découvrir une autre région de vignes, de vignobles et donc là on a choisi Muscadé on est venu donc en famille et donc on a apprécié un petit peu de rencontrer d'autres gens puis de rencontrer aussi nos animateurs puisqu'ils nous ont fait découvrir en même temps les vignobles et en plus c'était intéressant puisqu'il y avait Cici avec nous qui m'a pu me parler du Mexique et la tequila entre autres donc on n'a pas parlé que du Muscadé et tout pendant cette randonnée et on a même découvert un viticulteur qui a été jusqu'à Saint-Bart tout après son t-shirt qu'il avait sur lui on a vu que là on avait des viticulteurs qui pouvaient gagner le bien de leur vie et à côté de ça bon effectivement il y a d'autres viticulteurs qui étaient avec nous qui n'ont pas le même rythme et puis il y a les mêmes gars quoi donc voilà voilà bon après pour moi c'était un vrai vrai réal partagé avec tous les français amateurs de Muscadé, les grands Muscadé qu'on trouve déjà dans tout le monde nous en Amérique latine et dans l'Amérique même on écoute beaucoup qu'est-ce que c'est le Muscadé il faut s'engager à faire l'exportation c'est un produit qu'on aime beaucoup tous les produits de la France sont bien vus là-bas seulement qu'ils deviennent un petit peu plus chers donc il faut travailler les prix parce que nous notre monnaie c'est pas aussi cher mais côté plaisir on est prêt à payer pour avoir un bon Muscadé là vous voyez les melons de Bourgogne c'est comment ça ? il manque 15 jours, 20 jours et après c'est fini on va avoir notre grand ban nouveau donc je vous invite à la commune de Château-Téveau dans tous les domaines sont ouverts pour vous découvrir les ban nouveaux et après le Muscadé donc voilà merci beaucoup merci à tout le monde c'était une journée magnifique pour moi c'est 5 ans en France première viticulturiste mexicaine en France je suis content de m'avoir rencontré merci beaucoup